bonjour bonjour alors bienvenue dans ce global stampin vidéo up je m'appelle aude et je fais partie donc de la design team internationale aujourd'hui nous allons travailler autour du simple stamping qu'est ce que le simple stamping il s'agit tout simplement d'une manière très créative pour créer rapidement et facilement des projets en scrap alors je vais vous présenter mon projet et vous verrez ensuite le projet suivant juste en dessous ici de la vidéo dans le champ description n'oubliez pas d'appuyer sur le petit plus et vous aurez ainsi le lien vers ma collègue ou mon collègue suivant qui va vous présenter aussi son projet en ce qui me concerne vous allez voir je vais vous présenter une petite pochette avec à l'intérieur et bien différents types de modèles de cartes que vous allez voir nous allons les faire en quelque chose comme 18 minutes vous allez voir ça j'ai mis un chronomètre je pensais les faire en 15 minutes résultat ce sera 18 minutes voilà alors n'oubliez surtout pas à la fin d'aller voir juste en dessous et et bien le lien vers la personne suivante je vous souhaite un bon moment créatif à bientôt hello hello alors aujourd'hui nous allons faire donc ensemble une petite pochette pouvant contenir quatre cartes qui peuvent être offertes voici donc la petite enveloppe avec les différentes cartes que je vous propose une première la seconde elles ont absolument toutes été faites avec le même set de tampons que je vais vous présenter flowing flowers le voici et voici la dernière donc nous avons deux cartes au format paysage et donc deux cartes au format portrait l'ensemble ici de ces cartes ont été réalisés donc avec le set flowing flowers que je vais utiliser également pour les réaliser devant vous le petit challenge que je vous propose aujourd'hui et bien c'est tout simplement de réaliser ces cartes on va dire dans 15 minutes chronomètre en main voilà vous allez voir que c'est très très facile à réaliser et qu'il suffit tout simplement et bien d'être organisé alors avant de commencer tout ceci je vais tout d'abord vous présenter l'ensemble du matériel nécessaire pour réaliser ce petit set de cartes la première des choses donc vous l'aurez compris ce sera notre fameux set de tampons flowing flowers je vais donc me servir ici des trois fleurs et puis donc des différents messages présents ici sur nos notre set de tampons il va me falloir pour faire ma petite pochette une enveloppe donc une color la voici donc moi j'ai choisi le coloris pierre rose poly il va me falloir un petit peu donc deux ficelles nous allons également avoir besoin et bien tout simplement d'un camaïeux dans les roses et d'un camaïeux dans les verres pour les roses je prends du pierre rose poly et du melon bambo pour les verres je vais prendre du riche raisin et du verre olive nous aurons également besoin pour apporter un tout petit peu voyez de lumière et bien de nos papillons en laiton brossé bien entendu vous pouvez faire un bien entendu avec ce que vous avez à la maison ceci dit ces petits papillons sont vraiment superbe vous aurez bien entendu besoin un petit peu d'outils à savoir donc notre outil touche à tout nous allons avoir besoin de notre machine de découpe et de gaufrage notamment pour découper ici à nos petites étiquettes étiquettes qui auront été découpées donc à l'aide du daille en ce qui me concerne poinçons en évidence et notamment celui ci nous avons deux formes je vais prendre les formes rectangulaires que j'aime vraiment beaucoup qui donne un joli aspect ici un petit peu comme des points de surpiqûre ce qui est vraiment très très sympathique donc voilà le daille que je vais utiliser et ensuite pour pouvoir réaliser et bien nos cartes nous allons donc avoir besoin de papier pour ma part je vais prendre du riche raisin et nous allons avoir besoin également aussi donc de feuilles de papier qui est blanc du blanc simple pour pouvoir réaliser nos cartes bien entendu aussi un massico de la colle du scotch double face si vous le souhaitez je vous conseille également d'avoir un papier en mousse pour réaliser vos tamponnages de manière assez simple et être sûr que vos tamponnages soient tous bien réalisés et de quoi nettoyer nettoyer également vos tampons en ce qui me concerne je vais utiliser la petite chamoisine je crois que nous sommes prêts à réaliser notre challenge 15 minutes pour réaliser cet ensemble alors puisque certaines d'entre vous doutez que l'on puisse faire cela en 15 minutes et bien je vous propose tout simplement de me chronométrer comme cela vous verrez exactement combien de temps on met et si je me suis trompée ou pas en disant qu'en un petit quart d'heure c'était tout à fait envisageable alors voilà je vais mettre ma petite montre je vous le montre devant vous voilà une petite minuterie on va ajouter un minuteur donc de 15 minutes comme vous le voyez et hop c'est parti ça y est c'est parti alors première étape que nous allons faire je vous propose tout simplement et bien ça va être de découper nos fonds de cartes donc pour cela on prend notre massico et nous allons découper nos quatre fonds de cartes donc de manière très très simple je vous propose tout d'abord hop de plier à 10 et demi votre papier à 4 puis ensuite de le découper à 14,85 nous avons déjà deux fonds de cartes de réaliser nous allons faire la même opération avec la seconde feuille donc là en fait je sera vraiment comme j'ai l'habitude de scraper voilà donc là déjà j'ai mes quatre fonds de fée je vais maintenant tout simplement découper aussi mes quatre fonds blancs qui vont me servir pour faire mes cartes donc pour cela je réalise des morceaux qui vont faire 10 cm de large par 14,3 donc vous le savez je réduis toujours un petit peu mes papiers donc 14,3 1,2 voilà je vais faire exactement la même chose je vais garder ce sens-ci sur mon autre bande de papier il m'en faut quatre donc 14,3 cm et enfin 14,3 cm pendant que je suis sur les découpes je vais également découper ce qui viendra se coller sur la pochette pour cela on va faire tout simplement un petit carré de 10,5 par 10,5 et enfin sur un petit morceau de papier blanc qu'il me reste je vais donc découper un morceau également de 10 par 10 qui viendra donc s'ajuster directement sur ce papier sur ce qu'il me reste à faire également je vais en profiter tout de suite c'est pour découper l'ensemble de mes petites étiquettes alors pour cela je vais donc découper un petit peu tout ceci je vais prendre ma découpe ici une chute de papier blanc et je vais donc découper mes étiquettes comme ça tout sera fait donc lorsque vous faites des séries n'oubliez surtout pas voilà de préparer tout votre matériel comme ça à l'avance c'est beaucoup beaucoup plus simple vous allez gagner pas mal de temps vous allez voir ça donc là j'ai trois étiquettes déjà qui sont faites je vais reprendre une petite chute et je vais refaire à nouveau des étiquettes et là normalement nous sommes prêts ensuite à réaliser notre projet donc voilà l'astuce consiste effectivement à faire tout ce qui est des coupes d'un coup tout ce qui est tamponnage ensuite par la suite et enfin je vais poser ça là nous n'avons plus besoin de la machine voilà je la pose donc par terre nous avons donc tout ce qu'il nous faut la première étape va consister à faire et bien nos petites décorations alors pour cela je vous conseille de prendre une feuille de papier brouillon que vous allez poser sous vos papiers d'accord et nous allons donc travailler à partir ici de nos papiers blancs d'accord c'est eux qu'il faut mettre en scène la petite astuce suivante pour essayer de gagner également aussi un petit peu de temps c'est que nous avons vous avez vu quatre couleurs donc on va commencer par les tons rosés donc j'ai mon pierre rose poli et j'ai mon mulot mambo ensuite je vais donc prendre tout simplement mes tampons et c'est parti je vais tamponner vraiment de manière très très aléatoire sur l'ensemble de mes papiers voilà comme ceci un deuxième donc toujours avec le même coloris ce qui fait que ça va vraiment très très vite comme vous pouvez le voir vraiment faites le de manière aléatoire ne vous pouvez pas poser pas de questions c'est vraiment quelque chose qui doit aller assez vite et notre dernier papier ici voilà donc là j'ai déjà fait le pierre rose poli je vais tout de suite le mettre de côté avec le même tampon je vais faire du melon mambo qui est une couleur plus foncée donc j'ai même pas besoin en fait de nettoyer mon tampon comme vous le voyez je viens retamponner totalement de manière aléatoire sur mon papier parfois en chevauchant mes fleurs parfois sans chevauchant mes fleurs voilà et on va continuer comme ceux ci de trois on va faire la même chose ici ici et enfin sur ce qui sera ici notre premier petit motif voilà le rose est donc réalisé nous allons faire la même chose avec le vert donc je prends un autre motif ici je reprends toujours mais voilà et on va commencer donc tout simplement par le riche raisin pour une première approche voilà voilà et enfin en dernier je vais faire ici mon veille d'olive avec les dernières petites fleurs que j'avais mise de côté alors je suis pas sûre que au départ j'avais mis les mêmes motifs de la même couleur mais vous aurez compris donc le principe voilà donc ça déjà c'est fait ce que l'on va faire maintenant ici c'est reprendre un bloc et maintenant nous allons travailler sur nos petites étiquettes nous avons plusieurs formes d'étiquettes comme ceux ci je crois que sur le texte voilà ici il y en a deux on pourra mettre juste note ici et ici puisque c'est un cadeau que l'on offre il n'y a pas de problème pour mettre plusieurs fois le même message on a ici le petit texte merci qui va rentrer je pense sur celui ci et celui ci ce sera très bien et qu'est ce que j'ai d'autre comme un message voilà le c'est un dingue carte ici et ici voilà alors ce que l'on va pouvoir faire maintenant ça va être le montage tout simplement de nos cartes donc pour cela première étape ici on va un pain si j'ai plus de colle ça va poser souci on va s'arranger comme on peut ici voilà le cundi de cartes qui est ici je vais tout simplement y mettre un pain des petits dimensional comme ceux ci et y poser mon petit texte je vais également coller tout de suite mes petits papillons voilà et puis tiens on va mettre un petit ici je vais prendre donc ma pochette et nous allons tout simplement coller l'ensemble ici sur la pochette voilà la pochette est réalisée je vais la mettre de côté et nous allons maintenant nous occuper de nos petites cartes une par une vous allez voir ça va être vraiment très très simple on va prendre un premier papier que l'on va venir coller sur le fond de chacune de nos cartes voilà hop on va faire la même chose pour les quatre autres les trois autres pardon comme ceux ci et on va enchaîner comme ça nos différentes cartes les unes après les autres ici et pour notre dernière cartes nous allons tout simplement ici faire la même chose là voilà voilà il vous reste maintenant à mettre et bien vos petits textes donc pour cela des dimensionnal au dos de vos petits textes ici donc n'hésitez pas à les mettre un petit peu comme ça de manière totalement aléatoire ici sur celui-ci je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais récupérer les chutes deux-dimensionnales ce qui me sera bien bien utiles ici maintien le fin de qu'on va le mettre sur celle ci histoire de changer un petit peu voilà on va mettre un justin a pas ici vous voyez franchement je me pose pas la question de quel texte je mets sur quelle carte c'est vraiment le feeling comme tout est prêt en fait j'ai juste à attraper mes petites étiquettes sans poser de questions pour pouvoir ici réaliser ce petit challenge alors il me reste maintenant à mettre et bien à faire des petits nœuds parce que j'aime bien moi quand ça quand c'est mis un petit peu en relief voilà donc mes quatre petits nœuds on y va donc la ficelle c'est assez rapide c'est ça qui est bien en plus ce que j'aime bien avec la ficelle c'est que les nœuds sont assez simples à faire voilà ah ça y est j'ai vu que mon minuteur était terminé donc un tout petit peu plus que 15 minutes a priori mais vous voyez pas grand chose je pense que allez encore deux trois minutes histoire que je finisse et je pense que ce sera parfait donc effectivement il faut un tout petit peu plus que 15 minutes allez on va dire 20 minutes je pense hop je vais mettre quelques points de colle alors on va en placer un ici voilà je recoupe un tout petit peu ma ficelle voilà je viens placer juste à nouveau quelques petits papillons à droite à gauche sur ma carte ici en voici donc une de réaliser la deuxième ici elle est aussi au format alors on va le mettre là le petit nœud les petits points de colle sont idéaux pour coller vos petits bouts de ficelle comme vous le voyez c'est vraiment quelque chose qui se fait très très rapidement voilà ici la seule mission va le mettre là une deuxième on va donc faire la troisième on va le mettre en haut histoire de changer un peu ah je me rends compte que j'ai fait deux cartes au format on va non une seule carte au format portrait et les autres je les ai faites au format paysage mais bon vous aurez compris le principe c'est vous après bien entendu qui les faites comme vous le souhaitez si vous préférez toutes les faire en format paysage faites vous plaisir voilà et on termine ici avec un petit papillon qu'on va mettre dans le bon sens quand même un second papillon qui va venir ici et un petit bébé papillon s'il veut bien venir et bien ici et voilà mon projet est donc terminé comme vous pouvez le voir il y a ici donc voilà 18 minutes donc vous voyez c'est pas voilà j'étais pas très loin en disant un quart d'heure et vous avez ici votre projet qui est donc réalisé donc presque en un quart d'heure je dois dire 18 minutes voilà donc j'espère que ce petit challenge vous aura plu pour vous montrer comment faire rapidement tout un lot de cartes de manière et bien très très simple et surtout de manière assez rapide avec un set de tampons quelques petites couleurs et voilà vous avez donc votre lot de cartes qui est fait je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo m m m m m Sous-titrage ST' 501